j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va au top avant de commencer cette vidéo je voudrais vous annoncer que le 22 avril je participe au festival dans hip hop à nantes au cours de ce festival on fera des diy des customisations de vêtements des bijoux etc vous aurez plein d'autres surprises alors n'hésitez pas à me suivre sur la page facebook l'atelier de princesse depuis quelques jours le soleil commence à pointer le bout de son nez il fait beau il fait bon et les fleurs commencent à fleurir et nous on les aime on aime les fleurs on aime le wax et si vous aimez les fleurs et les wax comme dans l'intro aujourd'hui on fait une jolie couronne de fleurs en wax et de façon toujours très simple c'est parti pour ce tuto il vous faudra de la colle pour loisirs créatifs ou de la glu une paire de ciseaux un serre-tête simple du fil et d'une aiguille vous aurez besoin d'un ruban satin ou bien le ruban qu'on utilise pour faire des paquets cadeaux également des bandes de tissus on commence par couper notre bande de satin en deux puis coller la de chaque côté du serre-tête maintenant on va recouvrir le serre-tête de tissu pour cela nous allons prendre une bande de tissu et la plier en deux vous pouvez vous aider d'un faire à repasser commencer par un point de colle et enrouler le serre-tête jusqu'au bout refermer le également à l'aide d'un point de colle de la colle plein les doigts mais le serre-tête est recouvert passons à la réalisation de nos fleurs je vous conseille d'utiliser une bande d'environ 4 cm de largeur plié la en accordéon et replié la environ 12 à 14 fois coupez le surplus de tissu maintenant nous allons tracer la forme des pétales pour 12 à 14 plis vous devez vous retrouver normalement avec le double de pétales maintenant nous allons passer à la partie la plus fastidieuse entre guillemets à l'aide de votre fil et de votre aiguille vous allez passer des points de couture sur toute la base de nos pétales de fleurs puis vous allez tirer sur le fil et vous verrez votre fleur va commencer à se former arriver à la fin de la ligne vous raccorderez tout simplement le début et la fin de votre base afin de refermer la fleur les pétales de fleurs Refaites la même opération pour toutes vos fleurs Vous pouvez jouer sur la taille, sur la couleur, pourquoi pas Moi j'ai choisi de donner un petit coup de peps à ma couronne en utilisant un tissu bien vert pour faire les feuilles Pour celle-ci c'est très simple, il vous suffit de prendre un rectangle, de le couper en quatre et de tracer la forme d'une demi-feuille La découpez en prenant le soin de ne pas découper la base car c'est celle-ci qui reliera vos deux feuilles Et voyez comme c'est joli, comme ça donne bien Alors une partie super simple, j'ai commencé par coller la fleur avec de la colle pour loisirs créatifs Sauf que celle-ci met un peu plus de temps pour sécher Alors j'ai changé de colle en cours de route, j'ai utilisé de la glue Et c'est beaucoup plus pratique et je peux vous dire que ça colle super bien Alors comme vous le voyez, je mets une fleur et j'enchaîne avec une feuille, etc Continuez d'alterner fleurs et feuilles jusqu'à recouvrir tout votre serre-tête Et voilà, votre couronne de fleurs est terminée et prête à être portée Bravo les princesses Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu Et n'hésitez pas à vous abonner pour manquer aucune nouvelle vidéo Et moi les princesses, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz